... Eh bien, merci à toutes et à tous d'être encore aussi nombreux ce soir. C'est le deuxième cours de Bernard Tabuteau à propos du Capital du XXIe siècle, qui est un livre qui a été écrit par Thomas Piketty. Qui ne connaît pas Bernard ? Tout le monde connaît Bernard ? C'est une vedette internationale, c'est pour ça. Alors, pour faire un cours, Bernard est un économiste. Il a été pendant très longtemps directeur des études à l'INSEE, Institut national des statistiques et des études économiques. Et puis maintenant, il a repris, parce qu'il ne savait pas quoi faire, à la maison, il a repris de l'enseignement. Donc, il est à nouveau sur les bancs de la faculté, non pas pour apprendre, mais pour enseigner. Et donc, c'est un fidèle de l'Université populaire. Il a accepté d'être intervenant dans cette initiative au tout début. Et depuis, il nous accompagne avec beaucoup d'enthousiasme et de gentillesse. Je crois que c'est sa principale qualité. Au-delà de ses connaissances économiques, c'est en tous les cas quelqu'un sur qui je sais pouvoir compter. Lorsque j'ai besoin d'aménager le calendrier, maintenant, il est souvent d'accord pour modifier son emploi du temps. La semaine dernière, il nous a fait une première approche de la proposition de Piketty. Alors, j'espère que ça ne vous a pas donné mal à la tête, empêché de dormir, capital, revenu, revenu, PIB. Et donc, s'il y a des choses que vous n'avez pas bien compris, ce que vous souhaitez, que l'on refreine rapidement, Bernard le fera bien volontiers. Et comme il en a l'habitude, il fera un court résumé de ce qu'il a dit la semaine dernière, de manière à ce que tout le monde se sente à l'aise et puisse se nourrir de ce qu'il va nous dire encore ce soir. Sachez qu'il y aura une troisième conférence, où là, il nous fera des propositions, ou en tout cas, il nous livrera les propositions qui sont faites par Piketty. Et je vous invite à rallumer vos téléphones en partant. Et puis surtout, on va passer une excellente soirée. Et encore merci de votre participation à cette université populaire. Merci. Donc, j'avais découpé cette présentation-là autour de trois séances en cinq thèmes que je vous avais cités la semaine dernière. Donc, je les rappelle. Ils ont la tendance globale, ce que Piketty appelle le patrimoine roi, c'est-à-dire la situation prédominante en régime capitaliste d'avoir un patrimoine qui est porté à un niveau élevé par rapport au revenu national. Le deuxième point, c'était les fluctuations de cette situation patrimoniale depuis 1700, c'est-à-dire donc le découpage en un certain nombre de périodes historiques. Le troisième point, c'était les spécificités des inégalités de revenu et de patrimoine au XIXe et XXe siècle. Quatrième point, les propositions pour réguler le capitalisme du XXIe siècle. Et le cinquième point, c'était juste une très petite allusion entre, pas comparaison, mais une petite allusion à Marx, puisque Piketty a intitulé son livre « Le capital du XXIe siècle ». C'était bien sûr, il y avait un petit clin d'œil au capital du XIXe siècle, puisque Marx a écrit au moins le tome 1 en 1867. Donc voilà, très rapidement, comment on peut situer Piketty et Marx. Et donc la semaine dernière, j'avais présenté les deux premiers points, la tendance de fonds du rapport K sur RN, cette fameuse tendance à l'élévation de K sur RN, capital sur le revenu national, et le deuxième point, les périodes historiques qui ont été découpées. Donc aujourd'hui, je présenterai les spécificités des inégalités de revenu et de patrimoine au XIXe et XXe siècle. Donc avant, pour se remettre dans le bain, parce que c'est compliqué, c'est un peu technique, etc., il y a beaucoup de choses, j'ai vraiment conscience d'un ouvrage dense, très dense, cet ouvrage. Donc je vais revenir rapidement sur les principaux éléments de ce que j'avais présenté la dernière fois, pour qu'on soit en phase. Si vous le voulez, juste après ce petit rappel, je vous donnerai la parole cinq minutes, parce que la dernière fois, je n'avais pas pu prendre toutes les questions, juste sur cette première partie, pour que j'ai le temps ensuite de traiter les situations ou des inégalités au XIXe et XXe. Donc le premier point, c'était la tendance de fond, ce que Piketty appelle le patrimoine roi, c'est-à-dire la tendance de fond du système capitaliste à porter le patrimoine à un niveau élevé, donc à porter ce rapport K sur RN à un niveau élevé. Et donc, on peut le résumer très brièvement, rappelez-vous, la base du raisonnement de Piketty, c'est la comparaison entre le taux de rendement du capital, qu'il appelle petite r dans la note, et le taux de croissance de l'économie, qui est G. Et quand on regarde sur longue période, il y a deux choses qui sortent, c'est le fait que, sur longue période en tout cas, R est supérieur à G, le taux de rendement du capital est supérieur au taux de croissance de l'économie, donc ce qui pousse à la hausse du rapport K sur RN. Et puis, la deuxième conséquence, c'est que l'écart entre R et G, la tendance, puisqu'on va le voir, il y a des périodes où ça ne se vérifie pas, le fait que R soit supérieur à G, que le taux de rendement soit supérieur au taux de croissance de l'économie, eh bien, ça aboutit à ce que la part des revenus du capital dans le revenu national s'élève au détriment de la part restante, c'est-à-dire de la part salariale. Donc ça, c'est la tendance de fond, puisque les observations de Piketty, encore une fois, elles remontent à 1700, et c'est son immense mérite de chercheur, d'avoir reconstitué des séries cohérentes de capital de revenu national, non seulement pour la France, mais pour les autres grandes formations capitalistes de l'Europe de l'Ouest, que sont l'Allemagne et le Royaume-Uni, et pour les États-Unis. Ce qui fait que les résultats qu'ils trouvent ont une valeur globale. une force très grande. S'ils l'avaient fait que pour la France, on aurait toujours pu dire, ben oui, mais c'est une spécificité de la France, mais voilà. Donc ça va au-delà de ça. Donc la tendance de fond, tendance globale, c'est R supérieur à G, ce qui pousse à l'accroissement du rapport K sur RN. Ce que j'ai essayé de vous expliquer après, c'est que, et qu'on voit très bien dans le premier graphique, c'est que si K sur RN, si cette tendance était vérifiée constamment, eh bien, on n'aurait pas une courbe en nu, mais on aurait une droite ascendante. Donc c'est que cette tendance, elle n'est pas vérifiée au cours de certaines périodes historiques. Cette tendance, elle est bouleversée, forcément, parce que c'est la vie, par une série d'événements, les chocs extérieurs, les guerres, les évolutions du système économique, les crises, les bouleversements sociaux, les politiques économiques conduites. Donc c'est ce qui fait qu'on n'est pas une tendance uniforme et croissante de K sur RN, mais des allers-retours, et ce qui conduit, du coup, Piketty à distinguer un certain nombre de périodes. Alors je vais les résumer très vite, parce que je ne vais pas refaire tout ce que j'ai fait la semaine dernière. Donc on a une première période, en gros, c'est cette période-là, qui va de, vous avez les années en bas, donc de 1700 jusqu'à la veille de la Première Guerre mondiale, jusqu'à 1914. Cette période, vous le voyez, elle coïncide avec un rapport, quand on regarde toute la séquence historique, on voit que le rapport K sur RN est à un niveau très élevé, puisqu'il est égal à 7. et donc le deuxième phénomène intéressant, et qui explique aussi pourquoi, au cours de cette période, le capital, le rapport ne s'élève pas plus que ça, il se stabilise à un niveau très élevé, mais il ne s'accroît pas plus, c'est cette dégringolade, parce que là, vous avez les différentes composantes du capital. En noir, vous avez le capital foncier, ensuite le capital immobilier, ensuite le capital industriel, et puis là, vous avez, disons, ce qu'il appelle le capital étranger, c'est-à-dire le capital investi à l'étranger. Et donc, ce qui est une des caractéristiques de la période, c'est l'effondrement progressif du capital foncier. Et en fait, au cours de cette période, et notamment, ça s'accélère pendant le 19e siècle, il y a une substitution à l'intérieur du capital, c'est-à-dire que ce n'est plus l'agriculture qui est la source dominante de profits, mais c'est le capital commercial, puis, à partir du milieu du 21e siècle, le capital industriel, avec en même temps le capital étranger, c'est-à-dire les investissements français dans les colonies, dans les pays émergents, j'avais évoqué la Russie, parce que la France a été un des principaux pays investisseurs dans la Russie tsariste, dont vous les emprunts russes, vous vous souvenez quand même de cet élément-là. Donc, ça, c'est cette première période que distingue Piketty, cette période 1710, sous où le rapport atteint un niveau qu'il ne retrouve pas ensuite dans l'histoire. Vous avez ensuite une deuxième période qui est celle, en gros, entre la guerre de 1914, 1914, et la fin de la Deuxième Guerre mondiale, cette période 1914-1945. Et là, il y a deux phénomènes qui sont extrêmement importants à noter. vous avez d'abord le choc des guerres. Et le choc des guerres, ça se traduit par deux choses. C'est de la destruction du capital, soit physique, soit de la destruction en valeur réelle, c'est-à-dire l'inflation, dans les périodes de guerre et d'après-guerre, elle détruit le capital. Et donc, il y a des destructions physiques de capital, notamment dans la guerre de 1914, très importante, et vous avez des destructions financières du capital rongées par l'inflation. Donc, ce qui vous explique cette chute extrêmement forte de la courbe du capital post-première guerre, c'est beaucoup plus fort avec la guerre de 1914 qui a été beaucoup plus destructrice en capital que l'a été la guerre de... la deuxième guerre mondiale pour la France, je parle, et en termes de capital, pas en termes humains. Et puis, vous avez en même temps la période de l'entre-deux-guerres qui est une période de... de grande incertitude économique parce que dans cette période de l'entre-deux-guerres, vous avez à la fois la crise de 1929, vous avez et donc la gestion des conséquences de la crise de 1929 avec toute une série d'évaluations, de politiques déflationnistes, d'augmentation des droits de douane, donc période de grande incertitude économique qui empêche la remontée du rapport K sur RN, même si dans cette période-là, R est un peu supérieur à G, il est très faiblement supérieur à G parce qu'il y a trop d'incertitudes économiques, il y a encore une fois la crise de 1929 est très violente aux Etats-Unis et elle a des répercussions sur l'ensemble de l'Europe occidentale avec des politiques, je vous l'ai dit, qui sont concurrentielles entre elles, c'est-à-dire chacun essaye de prendre l'avantage sur le voisin en menant des politiques, soit de dévaluation, soit d'augmentation des droits de douane et donc ce n'est pas une période de très grand... Donc ça empêche le relèvement de K sur RN. Troisième période, c'est la période dite des Trente Glorieuses, en gros, entre les lendemains de la guerre et 1975, où on voit que le rapport K sur RN se redresse légèrement, il se redresse mais seulement légèrement parce que c'est quasiment la seule période historique où R n'est pas nettement supérieur à G et il est même des fois inférieur à G, c'est-à-dire que le taux de croissance de l'économie est très souvent dans cette période-là égal ou supérieur au taux de rendement du capital, ce qui est une anomalie historique du point de vue de l'évolution longue du capitalisme. Et donc, bon, j'avais essayé, je reviens pas, on pourra y revenir en détail, c'est essentiellement cette période des Trente Glorieuses, c'est une période de hausse de salaire, directe et indirecte, c'est la mise en place de la sécurité sociale et dans les autres pays de l'Ouest européen et des États-Unis, on y reviendra, c'est l'État-providence, c'est une période de hausse de salaire et c'est une période d'investissement public, de forte fiscalité progressive et d'encadrement du crédit. Les banques sont nationalisées dans la plupart des pays capitalistes. Et donc, vous voyez bien que ces éléments-là ne plaident pas pour le relèvement très fort du rapport K sur Rennes. Alors, par contre, j'avais insisté sur une conséquence forte dans toutes les formations capitalistes de cette période des 30 glorieuses, c'est que la conjugaison d'une hausse de salaire régulière dans un contexte, on y reviendra tout à l'heure pour d'autres raisons, de rapports de force qui est favorable aux salariés, il n'y a pas de chauvage de masse, etc. Dans un contexte de hausse de salaire et d'encadrement du crédit, cette période-là voit naître, on le voit, on le voit, le tuyau qui va grossir progressivement, voit naître l'émergence d'une classe moyenne patrimoniale, ce qui ne s'était jamais vu dans le passé des sociétés capitalistes, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de classe moyenne patrimoniale, on va le voir tout à l'heure dans les courbes des inégalités du patrimoine, le patrimoine était très concentré au profit des classes supérieures et les 30 Glorieuses donnent naissance par conjugaison à la fois de hauts de salaire qui permet l'épargne et d'encadrement du crédit qui permet des taux d'intérêt faibles. Donc, émergence d'une classe patrimoniale et ça, on le voit à des degrés divers dans toutes les formations capitalistes que ce soit France, Europe de l'Ouest, France, Royaume-Uni, Allemagne ou Etats-Unis. Donc, moi, je ne l'ai pas redit mais j'ai choisi essentiellement de traiter la France et puis on verra aujourd'hui un peu les Etats-Unis mais bon, je ne peux pas rentrer dans le détail en trois séances mais ce que je dis en gros pour la France est valable pour les autres pays ce qui donne encore une fois de la force aux travaux de l'Ouest. Et quatrième période donc qu'a distingué Piketty, c'est celle à partir des années 80 où le rapport se redresse fortement. Vous voyez. Donc, K sur RN redevient supérieur à 5 à partir des années 2000. Et il est ascendant. Donc, vous avez à la fois un affaiblissement de G parce que les hausses de salaire sont moins fortes. Le modèle de consommation de masse hérité des Etats-Unis qui a été le point fort des Trente Glorieuses bon, il arrive à sa fin. Et au contraire, R dans un contexte je vais y revenir longuement tout à l'heure de libéralisation du mouvement financier, de mondialisation financière, R reprend de la force le taux de rendement du capital notamment parce qu'il y a une différenciation à l'intérieur du capital entre l'épargne classique et les placements financiers. Et donc, cet écart de nouveau qui ressurgit entre R et G permet d'expliquer cette remontée très forte du rapport K sur RN sur la dernière période. Donc, voilà, en gros, rapidement évoquer ce que j'ai dit la semaine dernière. Donc, si vous voulez, avant que j'attaque avant que j'attaque les questions que je veux traiter aujourd'hui, c'est-à-dire les spécificités des inégalités de revenu et de patrimoine au 19e et 20e, si vous avez quelques questions sur cette première partie dont j'ai parlé la semaine dernière, on peut y aller. Disons que je limite un quart d'heure parce que sinon je n'aurai pas le temps de traiter la suite et on va encore déraper, on va peut-être bloquer à la sortie. Très rapide. J'ai deux petites questions. À partir de quand on peut considérer qu'une société est capitaliste ? à partir de quand on peut considérer que la société en général est devenue capitaliste ? Est-ce que c'est à partir du moment où il y a eu la création de la machine à vapeur ou avant ou après ? Parce que du coup, depuis qu'il est parti en 1700 et que c'est en 1783 qu'il y a eu la machine à vapeur, je ne sais pas trop quand c'est. Et deuxième question, c'est est-ce que dans les autres pays, le graphisme que tu nous as donné se ressemble autant ou pas ? Bon, je réponds à cette première. J'essaie de faire des réponses courtes. Disons que les embryons, on ne peut pas, il n'y a pas de date de naissance du capitalisme. et ça, c'est quand même un des très grands mérites des travaux de Marx dans son analyse historique d'avoir montré en fait que les éléments du capitalisme naissent déjà à l'intérieur de la société féodale avec les villes et le capitalisme commercial. Donc, il y a déjà émergence d'un mouvement du capital à l'intérieur encore de cette société aristocratique et féodale et c'est progressivement alors ça, c'est une espèce de, je ne sais pas, à la limite ça tient presque du hasard. Pourquoi le capitalisme s'est développé en Europe occidentale et pas en Chine et bon, ça serait trop compliqué et trop vaste cette question-là. En tous les cas, dans les pays occidentaux et notamment au Royaume-Uni, ce qu'on observe c'est que les embryons d'un système capitaliste étaient déjà présents au XVIIe siècle avec l'ouverture des grandes routes commerciales donc une accumulation du capital commercial. Donc après, il y a eu le relais par la révolution industrielle. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a eu un élément très fort dans la naissance du capitalisme, c'est la fin des... c'est le système des enclogeurs, des clôtures au Royaume-Uni. C'est-à-dire qu'avant, c'était... les paysans pouvaient laisser pètre leurs troupeaux sur ce qu'on appelait des biens communs. Et puis, à partir du XVIIe siècle, il y a la loi des enclogeurs, c'est-à-dire en clôture. Et donc, il y a une masse de gens qui ne peuvent plus, notamment les pauvres, qui ne peuvent plus faire... et qui va constituer aussi l'élément de base du prolétariat industriel. C'est-à-dire que c'est cette main-d'œuvre qui n'a plus sa place à la campagne, qui va aller vers les villes au moment où le capitalisme industriel va commencer à naître avec la machine à vapeur, etc. C'est des petits trucs au fur et à mesure. Voilà. Il y a eu une conjonction de facteurs qui ont... Mais, il y a eu l'émergence d'un capitalisme commercial autonome, un peu en marge de l'aristocratie traditionnelle qui s'est révélée, notamment au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et un peu en France à partir du XVIIe siècle. Et après, il y a eu le relais par le capital industriel. On le voit bien dans cette courbe, les éléments qui s'emboîtent. Mais il n'y a pas de date précise à partir du moment où le capitalisme est devenu dominant parce que même au XIXe siècle, il y avait encore des embryons de sociétés traditionnelles dans les pays d'Europe de l'Ouest. Donc, il a gagné en importance au fur et à mesure du temps. Et on peut dire que si on le regarde sur très longue période, il a gagné en importance non seulement dans nos pays mais à l'échelle du monde après. Donc, voilà. Et qu'est-ce que c'était la deuxième question ? Est-ce que dans les autres pays ? Oui. Royaume-Uni et Allemagne, c'est les mêmes courbes. Pas États-Unis. Ce n'est pas une courbe en U parce qu'il n'y a pas eu les destructions de la guerre. Et puis, en fait, on a aux États-Unis un rapport cas sur N parce qu'il n'y a pas de propriété foncière aux États-Unis à un haut niveau comme on le voit chez nous. Il n'y a pas d'aristocratie foncière aux États-Unis. C'est une société jeune de conquistadors. donc la Terre était en plus illimitée quasiment en tant qu'elle ne valait pas grand-chose. Donc, on a un rapport cas sur N qui monte et on n'a pas cette chute. Par contre, on a une petite chute sur la crise de 1929. la crise de 1929 parce que là, il y a eu des destructions massives de capital. Mais pour les pays d'Europe occidentale, c'est les mêmes. Ah, il y a eu quelques chouilles après. Ça, c'est concret. Je me demandais comment on a accès à ces données ? Qu'est-ce qu'on mesure ? Comment il a fait Piketty ? Ça, c'est le boulot de chercheur. C'est-à-dire qu'il a récupéré toutes les données possibles qui existaient, les cadastres, toutes les informations. C'est un boulot de titan de reconstituer des séries cohérentes pour plusieurs pays avec une durée aussi longue. C'est un mérite immense. Il l'explique dans son bouquin ? Oui, il l'explique un peu comment il a fait. Bien sûr, parce qu'il a fallu qu'il justifie un petit peu les éléments qu'il avait trouvés. Mais il y a il y a des données qu'est-ce que font les historiens quand ils reconstituent ? Ils vont puiser dans les archives. Et donc, à partir de là, à partir de là, on arrive à reconstituer des séries assez solides sur le temps. Et donc, il a fait un très 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 gros boulot parce que la statistique officielle en fait, elle date de la Deuxième Guerre mondiale. dans les principes. Avant, il faut... Alors, il y avait eu aussi, il y a eu des travaux déjà d'économistes. Il y a des économistes. Adam Smith qui est un des pères fondateurs de l'économie classique. Il écrit à la fin du 18e siècle. Et donc, lui aussi, tous ces économistes au cours du temps, ils avaient aussi créé, pour expliquer leur position, ils avaient créé déjà aussi un certain nombre de bases de données, entre guillemets, pas comme on les conçoit aujourd'hui. Mais ils avaient déjà des éléments. Donc, Piketty les a rassemblés, les a confrontés, a été aussi, dans les données basiques, pour reconstituer ces séries. Oui, attends, alors vas-y. Si je comprends bien la courbe, à partir de 1920, le capital étranger net n'évoule plus. Non. C'est-à-dire, à partir de 1920, il y a deux choses. D'abord, la Russie, elle n'est plus dans le circuit. Les empires coloniaux sont constitués. Et c'est un capital étranger net. Net, oui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'investissement. Mais il y en a autant en France, autant des États-Unis ou du Royaume-Uni en France que de la France vers l'étranger. C'est ça que ça veut dire. C'est l'honnête. C'est l'honnête. Vas-y. Deux petites questions. Est-ce que le pic est à 700% ? Oui. En moitié de longue période où ça se stabilise l'environnement de 700%. Oui. Attends, vas-y. Vas-y, la question. Jusqu'au bout. La deuxième question. On ne voit pas d'être bac de la crise de la baisse et des valeurs de logement et des actions dans cette courbe puisque depuis 1990, ça ne fait que monter alors qu'il y a eu quand même on a traversé les grosses frises boursières en 1993 et 2002 je ne sais plus quoi et la valorisation de l'immobilier également. Alors, on vient en baisser aussi, je ne sais pas. Deux choses, deux petites choses. on en reparlera la semaine prochaine mais ce que dit Piketty, c'est que s'il n'y a pas de politique correctrice qui soit menée, qui soit menée, la courbe elle est destinée à croître. Parce que là, le mouvement, il a été interrompu, il aurait pu, en 1920, en 1914, il aurait pu prendre, une fois que la terre ne valait plus rien, il était réduite à zéro, le mouvement du capital industriel, capital immobilier aurait pu reprendre une ascension. La courbe aurait pu être tout à fait autre s'il n'y avait pas eu des guerres avec ces destructions massives de capital. Là, on voit bien que la tendance elle est très forte. S'il n'y a pas donc d'événements extérieurs majeurs, soit une crise très forte, soit des guerres, etc. ce que dit Piketty, c'est que la tendance actuelle de l'écart entre R et G va forcément conduire une hausse, la poursuite de la hausse du rapport cas sur RN. Donc ça, à la limite, on peut un peu prolonger. Alors, il y a eu la crise en 2008, la crise financière qu'on a connue, sauf que lui, il s'interrompt en 2010. Donc, on ne le voit pas. À mon avis, si on poursuit la courbe, il doit y avoir une inflexion. C'est quasiment obligatoire puisque le capital immobilier, à partir des années 2009-2010, a connu un effondrement assez sensible. Donc là, je n'ai pas les éléments puisqu'il a arrêté en 2010. Il y a quand même eu deux grosses crises en France. Oui, il y a eu une crise. En 1993, c'est sur... Oui, mais 1993, franchement, à côté de... à côté de celle de 2008, c'est Peanuts. C'est celle de 2008 qui est colossale. Elle est quasiment d'importance identique à celle de 29. Donc, alors, ça n'aura pas... On devrait le voir quand il prolongera les courbes. Ça n'aura pas l'impact, quand même, de cette destruction massive des guerres. parce que ça, c'est... Là, vous voyez, 4 ans de guerre, ça a détruit du capital. Mais 4 ans de guerre, plus d'inflation. Mais on aura forcément une inflexion, une inflexion de la courbe au moins au niveau du capital immobilier et donc sur la courbe globale dans les années 2010-2015, à mon avis. Mais c'est déjà... Là, on est en voie de résorption. De nouveau... Mais ça ne sera pas forcément une inflexion très forte parce qu'en même temps, rappelez-vous, ce qui justifie ce rapport K sur Rennes, c'est la comparaison entre R et G. Parce que R, c'est effondré pendant la crise de 2008-2008-2009. Mais G aussi. Le taux de croissance de l'économie toutes ces dernières années est très faible. Donc, c'est ce rapport qui explique l'évolution, ce rapport entre petit R et petit G qui fait que le ratio augmente. Si, même à des niveaux faibles, R demeure supérieur à G, il y aura quand même une augmentation moins forte, mais il y aura une augmentation du rapport. Vous le voyez, ça. Oui. Est-ce que Thomas Piketty a continué ? Parce que là, on s'en attendait. Non, 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 non. Là, il est, non. Lui, ce qu'il a voulu montrer, là, attention, il n'était pas Piketty, là, son boulot. Ça, il travaillait depuis, pendant 7-8 ans, il a travaillé là-dessus. Son idée, ce n'était pas de travailler sur la crise de 2008. Son idée, c'était de montrer une loi fondamentale d'évolution du capitalisme. Donc, de remonter le plus loin possible. Donc, il a fait des commentaires depuis sur la crise, mais ce n'était pas du tout ça au départ, son point de vue. Son point de vue, c'était, et son boulot, mais fondamental est quand même assez génial, c'est d'avoir une série de 1700 à 2000, sur 300 ans d'histoire du capitalisme reflétée à travers quelques courbes. Moi, je trouve que, enfin, c'est assez fort. Juste pour finir ? Oui, et puis après, je passe, parce que sinon, je ne peux pas... Pourquoi partir de 1700 ? C'est pas avant ou après ? Avant, c'est impossible. Avant, c'est un problème de... Pourquoi pas après ? À 2010 ? Oui, mais non, pourquoi il a commencé... En 1700 ? Parce que c'est là où il avait des... Il commençait à avoir des sources fiables. Il commençait à avoir des sources fiables. Pourquoi pas après ? Il a eu des sources pareilles en 1800. Oui, il l'a fait en 1800. Mais pourquoi commencer en 1700 et pas en 1800 ? Parce que... Non, mais parce que justement... Non, 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 mais écoute, par rapport à ce que tu m'as dit tout à l'heure, justement, c'est parce que... Enfin, la culture de base qu'il avait, c'était que, dès le XVIIIe siècle, il y a émergence du capital. C'est-à-dire que le capital naît à l'intérieur de la société féodale aristocratique dès le XVIIIe siècle avec les grandes compagnies maritimes. C'est-à-dire qu'on change de monde dans le XVIIIe siècle, donc dans les années 1700. On change de monde parce qu'il y a une expansion du capital qui commence déjà. Et qui commence aussi, du coup, à s'accumuler. Et il s'accumulera... C'est ce capital accumulé dans le commerce maritime international qui va progressivement après investir en industrie. Et donc ça, dans les années 1700-1800, c'est déjà en émergence. Et ce qu'il voulait montrer aussi, c'est que, justement, cette émergence du capital commercial, etc., il allait de pair à partir de ce moment-là avec un effondrement du capital foncier. Si c'était arrêté là, on voit que dès cette époque-là, il y a... Je veux dire, c'est un peu comme s'il y avait... apparaît une autre source de profit plus intéressante que la Terre. Voilà. Oui, il donne un contexte en fait. Est-ce que c'est ça qui explique que la courbe elle est plutôt stable donc nous, avec le capital à 700% ? Normalement, il aurait dû croître. Alors qu'elle aurait dû croître. Elle aurait dû croître dans cette période. Mais ce qu'il montre, et ça, c'est son dépouillement du capital foncier, c'est que très vite, très vite, le capital foncier n'est plus un objet de placement. Et donc, le prix de la Terre tend à s'effondrer. Au-delà de ce qu'on aurait même pu penser normalement, c'est-à-dire très vite, la Terre n'est plus un objet de placement. Donc, il dépend d'avoir une courbe croissante. Voilà. Et donc, c'est bien, c'est bien parce que vous avez cet effondrement du capital foncier que la courbe K sur Rennes ne croit pas au rythme où elle devrait croître. D'accord. Voilà. Si je puis m'exprimer. Voilà. Donc, je fais la suite parce que ça tourne. On pourra y revenir dans les questions. Donc, maintenant, je passe aux spécificités des inégalités au 19 et 20ème. Donc, d'abord, les inégalités de revenus. Les inégalités de revenus. Donc, le premier truc, la première tendance de fond qu'il faut que vous ayez en tête, c'est, vous regardez ce qui s'est passé en un siècle. La tendance globale en un siècle entre ce qu'on a appelé la Belle Époque, c'est-à-dire les années d'avant la guerre de 1914 et l'époque contemporaine cette année des années 2000. Et donc, si vous prenez le graphique 8.1, le graphique 8.1, il vous dit qu'il y a eu sur cette longue période de 100 ans une réduction des inégalités de revenus en France puisque la part du décile supérieur, alors attention, là on rentre dans des comparaisons, vous savez ce que c'est un décile, le décile, c'est qu'on divise la population en 10 parties égales. Donc, le premier décile, c'est les 10% de la population qui gagne le revenu le plus faible, 10 à 20, un peu plus fort, etc. et les 10%, le décile supérieur, c'est les 10% de la population qui, combien ils gagnent, combien ils perçoivent du revenu national. On divise la population française en 10 tranches égales, en 10 parts de population égales et on regarde pour chacune de ces parts de population quelles portions du revenu national elles accaparent. Et donc, on prend le décile supérieur parce que c'est un très bon indicateur, le décile, où on va voir dans la courbe d'après le centile. Donc, le centile, c'est la même chose, c'est souvent, ce qui est intéressant de regarder, c'est dans le décile supérieur d'aller plus en détail parce que les inégalités, elles se creusent, plus on monte dans la hiérarchie. Et donc, les 10% c'est un bon indicateur mais le 1% c'est aussi un très bon indicateur. Donc, il a fait ça aussi quand même, entre parenthèses. Donc, si vous regardez la situation en 1910 dans la courbe 8-1 et l'époque contemporaine, c'est-à-dire les années 2000, vous voyez que la France a connu une réduction de l'inégalité des revenus puisque la part du décile supérieur des revenus dans le revenu national elle est supérieure à 45%, vous le voyez, avant 1914 et aujourd'hui elle est autour de 30-35%. C'est-à-dire que ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les 10% de la population du décile supérieur ils s'accaparaient 45, en gros, 45-48% du revenu national en 1910 et ils s'en accaparent 30 à 35% aujourd'hui. Ça c'est la toile de fond. Et nous dit Piketty, deuxième information que donne ce graphique, c'est qu'on passe d'une société de rentier à une société de cadre. Puisque avant 1914, vous le voyez, c'est la différence entre la courbe du haut et la courbe du bas. La courbe du bas, c'est les inégalités de salariale. Les autres, c'est les inégalités de revenus. L'écart, c'est donc les inégalités liées au revenu du capital. Et donc, vous voyez que on est, et je rappelle tout ce que je disais et que rappelait Piketty aussi, que nous évoquent très bien les romans comme le père Goriot, etc. C'est-à-dire que dans les années 1900, la belle époque, on vivait des revenus du capital. C'est le conseil de Votrin à Rastignac, il vaut mieux que tu épouses une riche héritière plutôt que que tu ailles bosser puisque ça te rapportera beaucoup plus d'argent le placement du capital. Donc, on est passé, dit-il, c'est Piketty qui parle, d'une société de rentier et donc, tout ce que peignent, il met à contribution encore une fois les auteurs, Balzac, Proust, etc. C'est-à-dire toute la société que dépeignent ces gens, c'est une société d'aristocrates, d'aristocrates, de nantis qui vivent de leur rente. Et donc, alors qu'aujourd'hui, vous voyez, l'écart s'est réduit, on est dans une société, on va le voir tout à l'heure, où le personnage type, c'est le haut cadre qui perçoit à la fois un haut salaire et des revenus du capital. C'est plus la même figure historique, si je peux dire, emblématique. Donc, et l'écart, vous voyez, et c'est encore plus net quand on prend le centile. Vous voyez, le centile, c'est-à-dire les 1% qui touchent les revenus le plus élevé, on voit bien qu'en 1910, c'est du revenu du capital qu'il touche. Alors que là, l'écart entre les deux courbes est très faible. Donc, c'est aujourd'hui plutôt les inégalités salariales des très hauts cadres. Bon, et donc, la réduction des inégalités globales, là je dis la tendance globale entre 1910 et 2010, Piketty, elle dit, c'est simple, entre 1910 et 2010, le rapport cas sur RN, il était de 7 et il passe à 4. Donc, si vous voulez, c'est ça qui explique que les inégalités soient réduites, c'est-à-dire que le montant de capital à rentabiliser est beaucoup plus faible puisqu'on est passé d'un taux d'un rapport cas sur RN à 7 à un rapport qui est là de l'ordre de 4. Donc, si vous voulez, la quantité de capital qui demande, qui cherche à se rentabiliser est beaucoup plus faible, donc la part des revenus du capital est plus faible. Ça, c'est la tendance globale. Alors ensuite, on le voit, ce qui est intéressant, on va revenir sur le détail de cette courbe, le décile notamment, c'est de distinguer les périodes puisqu'on voit bien que la courbe, elle bouge. Donc, il va refaire un peu le même chemin pour expliquer en détail et toujours en ayant un certain nombre de références historiques que j'ai essayé de compléter pour donner encore plus d'infos par rapport à ce qu'explique Piketty, il distingue plusieurs périodes. Donc, la première, c'est l'entre-deux-guerres. L'entre-deux-guerres et ce qui est intéressant de noter, donc la période entre les années 20 et les années 40, c'est la divergence d'évolution entre le décile supérieur et le centile supérieur. Regardez. Puisque la le décile supérieur, la courbe du décile supérieur, vous le voyez, elle ne baisse que dans la décennie 35-45. Vous voyez. Ça commence à baisser dans la part du décile supérieur, elle commence à baisser à partir de 35-40, sur la période 35-45. Alors que la part du centile, elle commence à baisser dès le début, dès la guerre de 1914, beaucoup plus tôt. Et donc, il dit, cette divergence d'évolution entre les deux courbes, le décile et le centile, s'explique parce que, par la composition différente des revenus de ces deux catégories, c'est-à-dire que dans le centile, la part des revenus du capital, elle est beaucoup plus élevée que dans le décile. C'est-à-dire que le capital, il est très concentré. Et donc, la part des revenus du capital est plus élevée dans le centile. Or, justement, ce qu'on a vu dans ce graphique-là, c'est que, à partir des années de guerre, le capital, il s'effondre. Destruction physique et destruction financière. Donc, les revenus d'un montant de capital en baisse sont eux-mêmes en baisse dès le début. Dès qu'il y a destruction de capital, il y a diminution des revenus afférents à ce capital. Donc, ça chute plus tôt que le décile. Le décile qui est composé davantage de salaire que de revenus du capital. OK. Donc, ensuite, ensuite, et là, je ne sais pas quelle version vous avez de la note parce que je l'ai un peu corrigée parce que j'ai oublié une petite période. Dans la note, vous avez la période, vous tombez sur la période 65-83. Bon. Donc, j'ai oublié, je l'ai corrigée sur la version numérique, mais je n'ai pas pu la corriger. parce que ça m'aurait fallu que j'écrive sur toutes les pages, sur les pages que j'avais déjà tirées. Je m'en suis aperçu en fait en relisant que j'avais sauté. Donc, la période, ce qui est intéressant de voir, c'est que, et là, c'est un affinement par rapport à ce graphique qui était global et qui ne pouvait pas rentrer dans le détail des périodes. Là, on le voit beaucoup mieux. C'est cette période des Trente Glorieuses. En fait, il y a deux périodes dans la période des Trente Glorieuses très différentes. Et ça, c'est intéressant aussi parce qu'à chaque fois, il faut trouver les explications et on va le voir, elles y sont les explications. c'est que vous avez, vous reprenez, contentons-nous de prendre la courbe 8-1, celle-là. Vous voyez que de 45 à 65, les inégalités de salaire et de revenu augmentent. Vous le voyez ? Oui. Et ensuite, de 65 à 83, de 65 à 83, elles baissent. Vous voyez aussi bien les inégalités de salaire. Regardez, si vous prenez les inégalités de revenu, de 45 à 65, ça augmente et ensuite, de 65 à 83, ça baisse. Et les inégalités de salaire, ça suit à peu près la même évolution, un peu plus amorti. Donc, dans la période des Trente Glorieuses, il y a une période, première période de montée des inégalités et une deuxième période de réduction forte des inégalités. Donc, les explications, je vais vous donner un certain nombre d'explications. J'ai repris celles qui avançent Piketty par-ci par-là et puis je les ai complétées par les connaissances de la période. Tout ça peut aussi se discuter. Donc, la première période, celle que vous avez n'est pas dans les notes, 45-65. D'abord, sur les inégalités de salaire, pourquoi elles augmentent dans la période 45-65 ? Il y a deux choses qu'on constate dans cette période-là. D'abord, il y a la création du SMIC, du SMIG, d'abord en France, avant que ça s'appelle le SMIC, c'était le SMIG, il est créé en 1950 ou 1951. mais dans cette période-là, le SMIC est très peu revalorisé. Et deuxièmement, dans cette période-là, les hauts salaires, les hauts salaires augmentent plus vite que les bas salaires. C'est constaté statistiquement dans cette période. Ça, c'est une première explication. Ça, c'est pour les inégalités de salaire. Dans les inégalités, pourquoi les inégalités de revenus autres que salaires, donc le revenu du capital, augmentent aussi dans cette période-là puisque les deux augmentent ? Et vous voyez bien qu'il n'y a pas que les inégalités de salaire qui augmentent dans cette période. Vous avez aussi, puisque l'écart se creuse un peu, vous avez aussi les inégalités de revenus du capital qui augmentent. Et donc, là, il y a deux choses qui interviennent. À partir des années 50, c'est la fin de l'inflation. Donc, si vous voulez, il y avait, dans les années immédiates après-guerre, une espèce de continuation du mouvement de destruction lente du capital par l'inflation. À la fin, au début des années 50, c'est stoppé, rappelez-vous, pour ceux qui ont des souvenirs d'histoire, c'est la fameuse baisse Pinet. Pinet devient Premier ministre. C'est un ministre un Premier ministre très conservateur et donc qui va faire une politique déflationniste à partir des années 50 ou 51. Et donc, l'inflation recule très fortement et donc, le capital reprend de la valeur et donc, les rendements du capital aussi. Mais, l'élément principal de la hausse des revenus du capital dans cette période-là, et vous allez voir, ça va aussi connoter avec certains souvenirs historiques, c'est la hausse des loyers. Des loyers. Pourquoi ? Parce que le logement est rare. Très rare. C'est-à-dire que la politique de reconstruction de la France après la guerre, rappelez-vous, après la guerre, rappelez-vous l'appel de l'abbé Pierre, 54, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de logement suffisant. Et donc, les loyers flambent. Et les loyers, c'est une composante, il y a les intérêts, les dividendes, les loyers dans le revenu du capital. Donc, c'est la particularité de cette période historique, c'est la hausse des loyers. Donc, ça, c'est la période 45-65. La période 65-83, alors là, recule des inégalités. Donc, les inégalités de salarial et de revenu se réduisent nettement. Donc, il y a beaucoup de choses là qui interviennent. il y a le mouvement de mai 68 qui a une importance colossale parce qu'il se traduit par une hausse du suite de 20%. Son indexation sur les salaires moyens, des coups de pouce réguliers dans les années suivantes. Encore une fois, toujours, ça, il ne faut jamais l'oublier, nous dit Piketty, ça fait aussi partie de sa manière de gérer l'économie, c'est-à-dire d'avoir en arrière-plan les données de la sociologie, de l'histoire, etc., on est dans un contexte de rapport de force qui est favorable aux salariés. Il n'y a pas de chômage de masse, il n'y a pas de délocalisation. Donc, il y a coup de pouce régulier au SMIC alors que ce n'était pas le cas dans la période précédente, indexation des salaires et augmentation des salaires. Ensuite, deuxième élément qui pèse sur le rendement du capital, c'est dans les années 70 la reprise de l'inflation avec le choc pétrolier de 73. Rappelez-vous, donc, à partir du choc pétrolier de 73 jusqu'au début des années 80, on va avoir en France une inflation de 14, 15, 16, 17%. Rappelez-vous à la fin des années 70 les plans barres. Barre 1, barre 2, barre 3. j'ai retenu ça maintenant la période et donc c'était, oui, plan barre, c'était pour stabiliser le niveau de l'inflation après. Et donc, qui dit inflation dit peser sur le montant du capital et donc sur ses venus et n'oublions pas aussi caractéristiques de cette période d'après-guerre, forte progressivité de l'impôt. On y reviendra ça, parce que là, ça... Et donc, forcément, la forte progressivité de l'impôt, ça pèse aussi sur le rendement du capital. Donc, voilà, il y a une période historique et on retrouve ça jusqu'en... Y compris dans la période 81, 82, coup de pouce au SMIC, indexation, etc. Et justement, la rupture de 83, c'est la fin de l'indexation pour la France. On n'indexe plus sur le salaire moyen. On n'indexe plus les salaires, d'ailleurs, sur les prix. Donc, ensuite, on a cette période 65-83 pour la France et depuis, la période débutant dans les années 80, c'est une période qui est marquée comme je le dis ici, par ce qu'on a appelé la révolution néolibérale. Donc, ça veut dire plusieurs choses. Mondialisation financière, libération des mouvements de capitaux et compromis social devenant défavorable aux salariés. Je reviens juste deux minutes sur ces trois éléments parce qu'ils sont importants pour bien situer la période qui est celle dans laquelle nous nous trouvons cette nouvelle phase. Et d'ailleurs, si Jean-Pierre me donne encore quelques droits à la parole l'année prochaine, je voudrais traiter de cet enchaînement, de cette triple mondialisation des échanges productifs et financiers qui donnent la consistance au système tel que nous le connaissons aujourd'hui, y compris avec son idéologie parce qu'il n'y a jamais un mouvement dans l'histoire du capital dominant sans une armature idéologique qui lui donne sa justification. Et donc, là, je reviens sur les principaux termes. Comment la mondialisation, très rapidement, la mondialisation financière, en quoi ça constitue une nouvelle étape clé de la mondialisation ? C'est-à-dire qu'après la guerre de 1945, on a eu une mondialisation des échanges qui a commencé, c'est les accords internationaux dits du GATT, c'est-à-dire des accords de libre-échange avec réduction de droits de douane, donc avec des phases successives où les pays acceptent de baisser leurs droits de douane et c'est encore plus net, bien sûr, à l'intérieur de l'Union européenne. Et donc, jusqu'à la fin des années 1970, l'expansion des grandes firmes multinationales, elle se fait dans le cadre de cette libéralisation des échanges, c'est-à-dire qu'elle profite des réductions, des diminutions de droits de douane aux frontières pour vendre leurs marchandises à travers le monde. Ce qui va se passer au tournant des années 1980, c'est que cette mondialisation des échanges, elle va être relayée, renforcée, hyper renforcée par la mondialisation financière, c'est-à-dire et qu'est-ce que ça permet pour les firmes multinationales la mondialisation financière ? Ce n'est pas simplement de vendre leurs marchandises à l'étranger, c'est d'implanter des unités de production à l'étranger. C'est ça, c'est exporter les capitaux, investir à l'étranger et donc mettre les territoires en concurrence. C'est ça, c'est capital ce qui commence à se passer dans les années 1980 parce que du coup ça dessine tout à fait une autre organisation et donc ça explique du coup les délocalisations etc. Et ça, ce n'était pas possible s'il n'y avait pas deuxième point que j'ai cité ici, libération des mouvements de capitaux. Ça, c'est ce qu'entame Satcher quand elle arrive au pouvoir, puis Reagan qui lui succède un ou deux ans après, puis le traité de l'acte unique en Union européenne en 1986, c'est la libération des mouvements de capitaux, c'est-à-dire la fin du contrôle d'échange, la possibilité pour les banques de s'implanter hors du territoire et donc c'est ça la base qui permet au capital de s'investir à l'étranger. Quand il y a contrôle d'échange, il n'y a pas de possibilité ou de manière très limitée d'exportation de capitaux. Et en même temps qu'il y a libération de capitaux, il y a fin d'encadrement du crédit, innovation financière, à partir du moment où on libère les initiatives du capital et, on le verra tout à l'heure, prise du pouvoir progressivement du capital financier dans les grandes entreprises qui change aussi les modalités de gestion de ces entreprises. Donc voilà, et le troisième terme, le compromis social qui devient défavorable aux salariés, progressivement à partir des années 80, c'est en gros les conséquences des délocalisations, les grandes entités, les grandes concentrations ouvrières disparaissent les unes après les autres parce que le capital se délocalise en Chine ou ailleurs et donc d'où arrivée progressive du chômage de masse, etc., et donc possibilité de chantage beaucoup plus fort du capital par rapport aux salariés. Et donc, dans cette période-là, avec ce contexte-là qu'il faut bien avoir en tête, sinon on ne peut pas comprendre les inégalités, les inégalités de salaire et de revenus, elles recommencent à croître. Elles recommencent à croître et donc on va le voir. La part, donc, première information qu'on ne voit pas vraiment dans les graphiques, c'est que la part des revenus du capital, rappelez-vous, la dernière fois je vous ai dit, en 1860, les revenus du capital, ils atteignent le montant le plus élevé qu'ils ont connu en France. En 1860, donc, ils représentent, les revenus du capital représentent 40% du revenu national. Et donc, pour vous donner un élément de comparaison, en 1980, c'est 20% seulement. Mais, aujourd'hui, là, vous ne l'avez pas sur les cours, c'est 30% les revenus du capital. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 30% du revenu national. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir, là, l'écart entre les deux courbes du graphique 8-1, puisque, si vous voulez, plus, quand l'écart entre les deux courbes s'accentue, c'est que les revenus du capital, progressivement, prennent, vous voyez, ici, ils sont à leur point, les écarts entre les revenus salariaux et les revenus du capital sont le point le plus faible, et les branches vont commencer lentement à s'écarter dans les années suivantes, c'est-à-dire que les revenus du capital dans le revenu national vont progressivement reprendre leur ascension. Il y a des inégalités de salaire, mais il y a aussi des inégalités en matière de revenus du capital. Et là, la figure emblématique de cette période à partir des années 80, surtout 90, c'est le haut cadre dirigeant. Le haut cadre dirigeant qui va cumuler à la fois des salaires et en même temps toute une série de rémunérations autres que le salaire, c'est des bonus, des primes, des actions gratuites, etc. Il y avait le rentier qui était la figure emblématique des années de la Belle Époque et là, c'est le haut cadre dirigeant, le Carlos Ghosn, quoi. Et puis, c'est la figure emblématique de notre période. Tu veux venir maintenant ou on attend encore un peu ? Je vais continuer un peu parce que sinon, mais on la prendra. Et là, ce qui est aussi intéressant de voir, et ça, on le voit bien quand on regarde la composition des conseils d'administration, c'est qu'à partir des années 90, aux Etats-Unis d'abord, puis en Europe occidentale, il y a une forme d'alliance qui se noue en fait entre le haut encadrement et les actionnaires. Donc, il y a un peu deux étapes pour que vous compreniez. C'est que, d'une part, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire à partir du moment où il y a mondialisation financière, il y a prise du pouvoir du capital financier dans les entreprises. C'est-à-dire qu'en gros, avant, pour aller très vite, en France, vous aviez Peugeot, vous aviez Michelin, c'était des grandes familles. qui cherchaient à rentabiliser, qui est d'abord qui avait un projet industriel, qu'on peut discuter, mais qui avait un projet industriel sur le long terme, eh bien, ce capital-là, des grandes familles, va être progressivement chassé par le capital financier, qui n'ont pas de projet, qui n'a pas de projet industriel, qui est dans une logique de rentabilisation du capital à court terme. Et donc, ça, on le voit, on voit la diffusion dans les entreprises de la pénétration du capital financier. Et on voit dans les comptes rendus des conseils d'administration comment la logique du taux de rendement du capital est devenue la logique incontournable et totalement prégnante qui permet de... C'est le critère qui permet de juger de la performance de l'entreprise, le taux de rendement du capital. Et donc, pour que ce critère de taux de rendement du capital devienne le critère pertinent, qui... Donc, le critère pertinent imposé par les actionnaires, eh bien, il faut que les dirigeants de l'entreprise acceptent que ce critère soit le critère déterminant. On pourrait concevoir qu'on soit à la fois un haut dirigeant et qu'on ait un projet industriel. Mais non. Donc, il faut qu'il y ait des espèces de mandataires, des actionnaires qui sont au poste de commande qui acceptent cette loi du capital financier du taux de rendement du capital. Donc, la manière la plus subtile qu'a trouvée le capital financier, c'est de les intéresser directement au rendement du capital. Donc, toute cette multiplication de bonus, de retrait de chapeau, de distribution d'actions gratuites, etc., qu'on voit naître à partir des années 90, 2000 et qui n'existaient pas auparavant. Donc, voilà. Vous avez cette reprise des inégalités. Alors, je vais passer juste, maintenant, passer aux États-Unis. C'est la courbe 8-5. Les inégalités de revenus, elles décroissent aussi entre 1910, si vous regardez 1910, 1929, regardez, le décile supérieur, le décile supérieur, il reçoit 40% du revenu national en 1910. Rappelez-vous, aux États-Unis, il n'y a pas de guerre. Enfin, les États-Unis interviennent dans la guerre, mais ils ne sont pas touchés sur leur sol. Donc, il n'y a pas de destruction de capital aux États-Unis. Ça va venir plus tard. Donc, 40% du revenu national en 1910. 50% avant la crise de 1929. Vous voyez comment c'est florissant. C'est-à-dire que les 10% de la population du décile supérieur, ils reçoivent, avant la crise de 1929, 50% du revenu national aux États-Unis. C'est ça que ça veut dire. Et ensuite, vous avez sa chute à 30-35% en 40, en 41, en 42, au milieu. Vous voyez la forte chute. Vous voyez que la courbe, elle est très, très nette. Alors là, il faut convoquer aussi l'histoire. Ça, c'est très intéressant aussi. De même que les Trente Glorieuses, on verra, c'est une période historique. et Becquetti nous dit qu'il faut se souvenir du rapport de force des Trente Glorieuses, etc. Et de même, pour les États-Unis, cette période est très intéressante parce qu'il y a deux éléments qui expliquent cette chute. Il y a d'abord les destructions de capital. Et là, ce n'est pas la guerre. C'est les faillites colossales de la crise de 1929. Ça, c'est le premier élément qui explique qu'il y a des faillites, donc moins de capital à rémunérer, etc. Et puis, deuxièmement, c'est la politique conduite par Roosevelt. Il faut revoir parce que là, je l'ai revu à cette occasion-là. Roosevelt, il a fait trois mandats. C'est après qu'on a fait une loi pour limiter les élections du président américain à deux. Donc, les États-Unis s'enfoncent dans la crise. Roosevelt arrive au pouvoir en 1932. Et Roosevelt, il ne va pas rigoler, il va batailler. Mais Roosevelt, ce n'est pas Hillary Clinton. Vous regardez l'histoire. c'est totalement autre chose. Simplement, quelques éléments justes que vous ayez en tête. Il y a eu deux New Deal. Deux politiques de New Deal. Donc, première politique de New Deal, 34, premiers éléments, et deuxième élément, 38, après son deuxième mandat. Le New Deal, c'est la séparation des banques de dépôt et des banques d'affaires, le renforcement du pouvoir syndical et l'instauration de la négociation collective. C'est les bases de l'État-providence, assurance-chômage, système de retraite. C'est un salaire minimum. C'est les grands travaux d'équipement. La Tennessee Valley Authority, dont on se souvient, mais il y en a eu beaucoup. Et c'est une fiscalité extrêmement progressive. Quand Roosevelt arrive au pouvoir en 1932, le taux d'imposition de la tranche supérieure sur les revenus, c'est 25%. Et par étapes successives jusqu'en 1941, 41, dernière étape de là-haut, le taux d'imposition de la tranche supérieure, c'est 90%. C'est des chiffres qu'on a totalement oubliés aujourd'hui. Puisqu'aujourd'hui, on est dans la tendance contraire, totalement à la baisse. Chaque État essaie d'attirer les capitaux chez lui en baissant le taux d'impôt. Et ça, c'est pas en France, c'est aux États-Unis. Avec un dirigeant qui est... Il faut relire, reliser le New Deal. Les luttes, les recours des républicains devant la Cour constitutionnelle, les batailles du patronat, mais c'était terrible. Et il n'a jamais, jamais lâché. Il a été réélu deux fois de manière assez triomphale. Comme quoi, quand on veut mener une politique, c'est pas forcément à avoir... l'opinion, elle vient si on est persévérant, je trouve. Pour moi, c'est un très grand exemple. Donc, et ce que vous voyez dans la courbe des États-Unis, à compter de la fin des années 70, de nouveau, un accroissement des inégalités. la part du décile supérieur passe de 30-35%, vous voyez, pendant toute cette période-là, entre 45 et 75, c'est autour de 30-35%. Et elle retombe, elle revient à 40-45% en 2010. Vous voyez, de nouveau, ça remonte. et là, je n'ai pas donné la courbe, mais l'essentiel de cette fortos, elle provient du centile supérieur. Et donc là, on a, ce que je disais tout à l'heure, le super cadre, également actionnaire, qui est le personnage type, en gros, figure un peu emblématique de la période du capitalisme que nous vivons. Super cadre actionnaire. Et, alors, j'ajoute un élément qui complète le tableau pour expliquer la reprise très forte des inégalités aux Etats-Unis. C'est à la fois une augmentation des droits au salaire, parce que, si vous voulez, Carlos Ghosn, il ne serait pas très très bien payé dans les hauts dirigeants des Etats-Unis. Ils sont beaucoup plus payés encore que Carlos Ghosn. Donc, il y a une remontée des inégalités par le haut et puis par le bas parce que le SMIC fédéral, il est plus bas que le SMIC français. Voilà. Ça, c'est les inégalités de revenus. Donc, je dis un petit mot maintenant et comme ça, on aura encore un peu de temps pour les questions, sur les inégalités de patrimoine parce que les revenus, c'est une chose, les revenus, ça permet d'être du patrimoine, mais les inégalités de patrimoine, c'en est une autre. Et donc, voilà, j'ai la troisième courbe, là. Voilà. Les inégalités de patrimoine, donc c'est les graphiques 10.1 et 10.5. Quand on voit le centile supérieur en France, la première courbe, la 10.1, en France, le centile supérieur détient en 2010, vous le voyez, 20 à 30 %, c'est-à-dire 1 %. C'est ça le centile supérieur. Le 1 % détient entre 20 et 30 %, disons, en gros, 25 % du patrimoine total. En 2010, en France, mais vous voyez que ce 1 %, vous voyez, il détenait combien en 1910 ? 60. 60. Voilà. 90. Non, non. 60. 60. En 1910. En 1910, le 1 % détonnait 60 %. Hein, vous voyez ? Donc, regardez quand même ce que ça signifie. Parce que les chiffres, c'est une chose, mais ça veut dire quoi ? Dans la belle époque, donc encore une fois, avant les destructions de la guerre et tout, et donc les destructions physiques et financières du capital, 1 % de la population française détenait 60 % du patrimoine, du capital total. C'est quand même, quand on a les chiffres, on est... Et vous avez au-dessus la courbe des 10 %, 10 %, 10 % il détenait 90 %. Et donc, vous voyez qu'il y a eu une chute quand même, aussi bien du centile que du décile. Vous le voyez, c'est très net, la concentration est moins forte aujourd'hui. Et donc, je vous... L'écart et cette chute, elle est captée, par ce que j'ai expliqué en intro tout à l'heure, c'est la naissance de la classe moyenne patrimoniale. Puisque, en gros, les 50 % les plus pauvres en France, aujourd'hui, ils détiennent 5 % du capital. Donc, entre les 50 % les plus pauvres et les 10 % les plus riches, vous avez, en gros, cette tranche de population, 40 % de la population qui détient, le reste, il détient 35 % du capital. Donc, c'est cette classe moyenne patrimoniale qui a émergé en France et, on va le voir aussi dans les pays de l'Ouest européen et aussi aux États-Unis, pour les deux raisons que je vous expliquais, elle émerge dans la période des 30 glorieuses avec conjonction de deux choses, hausse régulière des salaires, notamment avec le salaire indirect, c'est-à-dire les prestations sociales, etc., qui stabilisent le revenu et donc les augmentations de salaires qui permettent de dégager une épargne et, en même temps, des taux d'intérêt encadrés, donc, qui permettent l'accès à la propriété. Au niveau de la connaissance, ça aurait pas été intéressant d'avoir ce... Alors, soit le décile moyen ou soit le sentile moyen pour voir les écarts entre ces deux courbes ? J'ai le décile et j'ai le sentile. supérieur. Ah, supérieur. Moi, je te parle pour voir l'évolution de ce décile moyen. Ah, oui, d'accord. Oui, des 35%, quoi. En gros, les gens qui sont entre les deux catégories. Ah, exactement. D'avoir le décile, je sais pas, moi, 49, 5... Oui, 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 oui. Non, le sentile, pardon, 45, c'est 35. Attends. Non, mais je suis d'accord. Je l'ai pas... Je peux donner le chiffre. Je dois l'avoir quelque part. Là, donc, aujourd'hui... Là, c'est encore... Oui, c'est 2010, comme lui, Piketty, là. Les 10%, ils détiennent combien ? 10%, 10%, le décile supérieur, il détient 70% du patrimoine. Hein, c'est ça ? Non, 60, 60, pardon. 60. Si tu l'as pas... C'est pas grave, je parle. Non, 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 mais... Oui, 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 oui. Non, mais... Non, mais... Donc, non, ok. Oui, oui, je comprends. Alors, disons par déduction, aujourd'hui, en 2010, le décile supérieur, donc les 10%, ils détiennent... 60%. 60%, ouais. Ils ont 60% du capital. Donc, ça veut dire que les 90% autres qui détiennent 40%. Voilà. Et comment, comme par ailleurs, je sais que les 5... Les... Les 50% des tranches les plus pauvres, les plus pauvres, ne détiennent que 5%, ça veut dire que entre 50% et le décile supérieur, c'est-à-dire entre 50% et 90%, il y a 40% de la population qui détient 35% du capital. Voilà. Et donc, c'est cette classe patrimoniale qui n'existait pas au niveau en 1910. Puisqu'il y avait 80%... et qui était donc reculé le décile supérieur. Et ça, cette... On l'avait vu un peu la dernière fois, ça, c'est l'étranglorieuse. Cette classe moyenne patrimoniale, je reprends les termes de Piketty, il l'appelle classe moyenne patrimoniale, vous voyez ce que ça veut dire, qui détient, qui est propriétaire de son logement, etc. C'est beaucoup d'entre nous. Voilà. Et donc, elle n'existait pas dans les années de la belle époque. Donc, il y avait... Et ça, c'est lié, encore une fois, aux destructions de capital et, en même temps, à ces politiques de Trente Glorieux. un tout petit mot, puisque j'ai donné aussi... Vous voyez que ce mouvement... J'ai la courbe des États-Unis en dessous. C'est la même chose. Alors là, aux États-Unis, vous voyez que jusqu'à 1910, les inégalités de patrimoine augmentent. Et là, en 1910, c'est pas... c'est encore plus fort. Est-ce que c'est plus fort qu'en France ? Non. Non. C'est 80% en 1910. C'est moins, c'est 90. C'est un peu moins, voilà. Par contre, après, vous voyez, ça chute moins fort qu'en France, puisque, aujourd'hui, en gros, les 10%, ils détiennent pas 60 comme en France, ils détiennent 70. Vous le voyez, on est d'accord ? Ils détiennent... Et le centile est nettement supérieur aussi. Vous voyez la concentration de richesse plus forte encore aux États-Unis, puisque, en France, le centile, il fait 25%, en gros, à peine. Et aux États-Unis, il fait 35. C'est-à-dire, 1% de la population détient 35% du capital aux États-Unis. Donc, il y a eu un mouvement aussi, vous retrouvez bien ce même mouvement, donc aussi l'influence de l'État-providence, etc., de Roosevelt et compagnie, de l'après-guerre avec la progressivité de l'impôt, parce que je veux quand même... Je l'avais quelque part. Voilà. Le taux d'imposition des hauts revenus de la dernière tranche entre 50 et 2010. États-Unis, en 1950, c'est encore 85%. En 1975, aux États-Unis, toujours, le taux d'imposition, quand on parle de matraquage fiscal, quand même, vous voyez qu'il faut... aux États-Unis, en 1975, c'est encore 75% le taux d'imposition de la France supérieure. Puis, en 1990, on voit la mondialisation financière. En 1990, c'est 30%. Vous voyez, les années régalent, c'est 30%. Là, ça a augmenté un tout petit peu, c'est 36%. Pour la France, pour la France, les mêmes années, 50, le taux d'imposition de la classe supérieure, quand je me souviens, quand il y a eu toute la polémique, là, juste ce qu'avait fait Hollande, et tout, le matraquage, et tout, 50% en France, 60% le taux d'imposition, 75%, 60%, 90%, 60%. La France, comme l'Allemagne, a un décalage par rapport aux États-Unis. Aujourd'hui, c'est 41%. Et on est dans la course à l'échalote, à la baisse aujourd'hui, des taux d'imposition. Voilà. Donc, il faut aussi avoir ça en tête, parce que forcément, plus le taux d'imposition est progressif, plus c'est un frein, à la remontée de R par rapport à G, et donc à la reconstruction du capital. Bien sûr, c'est évident. Et donc, je termine là-dessus. Donc, ce que dit Piketty au moment où il a terminé son ouvrage, il dit, donc, si l'écart entre R et G se maintient, comme il recommence à croître au cours des dernières années, eh bien, cette tendance s'accentuera. Et donc, forcément, le rapport cassuret R n'augmentera et les inégalités augmenteront, donc, en l'absence de politiques correctrices. Et donc, les politiques correctrices, il essaye de commencer à les échafauder. On en parlera la prochaine fois. Voilà. Et donc, maintenant, on peut y aller sur les questions. j'ai une question sur les revenus. Oui. Tu as répondu à la première, c'est-à-dire que les revenus sont des revenus après impôts. Mais est-ce qu'on tient compte également des revenus différés ? Oui. Revenus différés, c'est les prestations sociales, c'est ça ? Oui, oui. Oui, bien sûr, parce que c'est un élément fort, notamment pendant les 30 glorieuses. On voit bien que dans cette construction d'un rapport de force favorable aux salariés, le salaire indirect est un élément très fort. C'est-à-dire que ça donne une stabilité de la construction de la vie. C'est-à-dire que c'est un stabilisateur les prestations sociales. c'est un amortisseur, c'est-à-dire qu'on peut se projeter, parce que ça, c'est une base. Le salaire direct, il évolue, bon, pour des tas de raisons, mais le socle des prestations sociales constitue une avancée considérable. Mais je le dis parce que là, quand je vois ce qu'était l'évolution sur trois siècles, c'est là où on s'aperçoit que ce socle, il est fondamental, y compris pour la construction d'une classe. moyenne patrimoniale. Une fois qu'on a de la sécurité à travers les allocations chômage, les allocations familiales, je veux dire, on peut constituer une ébauche d'épargne pour s'acheter éventuellement un logement. Si on n'a pas ce socle, l'épargne, elle va être consacrée éventuellement à guérir les maux qu'inflige la société. Oui, pardon, on ne tourne jamais pas. Parce que là, j'ai le... C'est dur. Là, on est dans... Là, je me prendrais dans le film l'aveu, là. Je le dis à vous, là. Dans la courbe des revenus des Etats-Unis, la différence entre celle du haut à la noire et la blanche... La noire et la blanche, c'est-à-dire celle-là, là ? Le patrimoine ou les revenus ? Le patrimoine ou les revenus ? Oui, oui, d'accord. C'est le revenu du capital, justement ? Non, c'est la part les inégalités. Là, tu as les deux. Dans le revenu, pour tout individu, tu as à la fois, quand on parle de revenus, tu as à la fois du salaire et des revenus du capital. Même pour le pauvre, il a des revenus du capital s'il a un livre qui se dépargne. Oui, d'accord. Donc, c'est quoi les plus-values ? Alors, les plus-values, si tu veux ça, de toute façon, la courbe avec les plus-values ou sans plus-values, elle est très proche. Les plus-values, c'est les plus-values sur... Est-ce qu'on intègre ou pas ? Les plus-values sur la revente des titres, ceux qui ont des titres en bourse. Ils ont des actions. Eh oui, ils ont des actions à un moment donné, celui qui a des actions. Et selon les périodes, les reventes d'actions, ça génère des plus-values plus ou moins fortes. Donc, les plus-values, c'est une catégorie des revenus du capital. Donc, on l'intègre ou on ne l'intègre pas. Bon, voilà. C'est tout. C'est ça. Les plus-values, tu vois ce que c'est. Quand tu revends tes titres, en général, tu fais une plus-value positive. Mais des fois, tu fais une plus-value négative parce que tu es acculé à les banques. Oui. Ce que je veux dire, c'est que non seulement le capital a associé les dirigeants, avec la distribution, le stock option, et ainsi de suite, il a associé aussi, quelque part, les travailleurs dans les fonds de pension. Dans les pays où le système de retraite est lié à... Oui, oui. C'est un énorme. Oui. Et oui, oui, c'est une question très intéressante parce que tout le monde n'a pas... En fait, tout le monde n'a pas le même système de retraite. Enfin, c'est-à-dire que la part du système par répartition est plus ou moins fort selon les sociétés. Mais il y a toujours quand même un système de répartition. Même aux Etats-Unis. D'ailleurs, quand Roosevelt a fondé le système de retraite, il ne pensait pas du tout aux fonds de pension. Il pensait à un système de répartition. Il existe toujours aux Etats-Unis, mais de plus en plus, c'est les retraites par capitalisation qui ont pris le dessus à travers les fonds de pension. Et on a la même évolution très décalée au Royaume-Uni et en Allemagne. C'est-à-dire que le système de répartition, progressivement, s'est trouvé relayé par le système de capitalisation. sans disparaître complètement, ni en Allemagne, ni au Royaume-Uni. Et là, ce qu'il faut bien mesurer derrière ça, c'est finalement la manière qu'a aussi le système dominant, le système capitaliste dominant, d'intégrer par ses propres intérêts la population au système. Parce qu'à partir du moment où votre... C'est ça, toute la... C'est en même temps... Quand on regarde... Moi, aussi, ça m'a permis de me replonger dans l'histoire, de travailler sur Piketty. c'est... Et donc, on retrouve bien à toutes les intuitions de Gramsci, c'est comment une classe dominante construit en même temps des rapports sociaux dominants. Elle est construite par l'idéologie. Donc là, on n'a pas le temps, il faudrait développer ce qu'est l'idéologie néolibérale, et comment ça imprègne aussi l'individualisme, les mentalités de tout un chacun. Mais il l'imprègne aussi à travers la défense de ses intérêts. C'est-à-dire que celui qui est lié par le fonds de pension, quelque part, il regarde les cours de bourse. Et oui. La Chine, par exemple. Comment ? La Chine, c'est spectaculaire parce que le retraite dépend essentiellement parfois du fonds de pension. Donc, il passe d'un coup dans le système. Oui. Donc, c'est... Voilà. Enfin, je ne veux pas revenir sur la Chine parce que la Chine est très complexe à définir comme système. ce n'est pas un système capitaliste, ce n'est pas un système socialiste non plus. Voilà. C'est très... J'ai travaillé l'année dernière sur la Chine, j'avais fait des tas de trucs et donc, j'ai eu du mal à qualifier ce qu'était le système chinois. Bon, je ne sais pas comment il évoluera, mais en tous les cas, effectivement, il y a une prégnance très forte du capital financier, mais qui est très encadrée quand même pour l'instant. une planification très stricte encore. Mais je ne m'étends pas sur la Chine parce que là, ça nous amènerait trop loin. Voilà. Je ne sais pas si on a... Vas-y, si tu veux. Non, non, c'est bon. C'était trop bon. Non, moi, c'était juste une illustration de ce que tu viens de dire sur la façon dont la société capitaliste intègre et pousse les gens vers la défense du capital, c'est que mon fils travaille chez Renault, il est cadre moyen par supérieure, il vient de m'apprendre que jusqu'à présent les prix d'augmentation de salaire étaient donnés en cash et en option, le salarié pouvait choisir d'avoir une action au vin. Et maintenant, c'est le contraire. Par défaut, c'est l'action, il faut que le salarié précise... Il dit ce qu'il n'en veut pas. Oui. Eh oui. Bien sûr. Bien sûr, c'est une méthode très efficace d'individualiser les rapports et de lier quelque part le salarié au résultat de l'entreprise. Et là, on voit très bien que c'est c'est assez robuste. Quand on voit l'ensemble des dispositifs, on se dit oui, oui, là, je veux dire, les forces dominantes sont archi-dominantes. Pas seulement par la réalité matérielle, mais par la réalité idéologique. y compris en ayant pas simplement, je veux dire, l'idéologie au sens basique du terme, c'est-à-dire développer les rapports individualistes, parce que l'idéologie néolibérale, c'est ça, c'est-à-dire chaque acteur est conçu comme un homo economicus, un individu qui est nu par son intérêt économique, qui est un individu rationnel, et ce qui guide sa raison, c'est la primauté de son intérêt économique, donc chacun défend son intérêt économique, et comme chaque individu est un individu rationnel qui défend ses intérêts économiques, le marché réunit en fait des acteurs rationnels, et donc le marché ne peut produire que la bonne décision puisque par définition les individus sont rationnels. Et donc ça, c'est une idéologie mine de rien qui est extrêmement puissante, parce que ça veut dire qu'en dernier ressort, c'est l'individu qui est le maître de son destin, et donc on fait semblant aussi de croire que tous les individus se valent. Et donc c'est aussi aujourd'hui toute la fiction qu'il y a derrière l'auto-entrepreneur avec le processus d'humanisation, etc. C'est toujours l'individu qui est in fine maître de sa destinée. Voilà. Bon, ben... Il nous reste encore un retard d'oeuvre. Ben oui, moi... Si tu veux rajouter des choses. Donc, je peux vous rajouter deux, trois choses sur ce qu'est l'idéologie néolibérale. Ah oui ? Parce que, voilà, je ne voulais pas trop développer là-dessus, parce que ce n'était pas vraiment le thème de... Mais, bon, j'ai deux, trois éléments que j'avais notés pour montrer la cohérence. Parce que, si vous voulez, au tournant des années 80, c'est cette biologie-là qui triomphe. Avec Reagan, Thatcher. c'est un mouvement mais c'est un mouvement de pensée, hein. L'idéologie néolibérale, c'est qu'il y a des grands économistes. C'est-à-dire, il y a d'ailleurs ces courants dominants dans l'économie aujourd'hui. Vous avez du mal, maintenant, je vois bien au fur et à mesure dans l'université, comment, comme c'est un système qui fonctionne par cooptation, même à travers les concours. Vous allez au concours, mais vous défendez un certain type de travaux dans les concours. Et donc, peu à peu, toutes les pensées hétérodoxes ont été expulsées de l'université. La démonstration, c'est que les proches économiques orthodoxes, pardon, hétérodoxes, aujourd'hui, sont inscrits en philo, mon pouvoir en philo. Oui, mais tout. Voilà. C'est impossible, quasiment, aujourd'hui, d'être de... Si on a une pensée non néolibérale, c'est impossible carrément, en France, même encore plus aux Etats-Unis, mais de franchir le concours d'agrégation pour être prof à la fac, c'est quasiment impossible. Ou alors, il faut être un monstre sacré de temps en temps dans Piquin. Voilà. Donc, c'est une idéologie très, très, très forte et qui vient en contrepoint et ça, il ne faut pas l'oublier. Alors, c'est pour ça que c'est compliqué de parler, mais je vais quand même essayer de le faire en deux minutes. L'idéologie qui était dominante dans les Trente Glorieux, c'était l'idéologie Keynes. Keynes, c'est celui qui a... En fait, pour vous simplifier, Keynes, il théorise le New Deal. Voilà. Il nous dit l'économie de marché, elle ne conduit pas forcément au plein emploi. Et donc, il faut que l'État intervienne. Si on veut assurer le plein emploi, il faut que l'État intervienne pour soutenir la demande. ça, c'est Keynes, je vous le résume de son ouvrage majeur, c'est 1936. Donc, si vous voulez, c'est la théorisation de la pensée du New Deal. Et donc, c'est cette théorie qui va être l'armature idéologique des politiques économiques qui seront conduites pendant la période des Trente Glorieuses dans les pays occidentaux. avec, en gros, des majorités politiques de gauche qui vont s'appuyer sur cette théorie-là pour essayer d'amender le système capitaliste et avec un certain succès, vous le voyez quand même à travers ce que montrent les courbes de Piketty. Et donc, et dans les années 70, la théorie keynésienne, elle est attaquée sur, dans les années 70, et encore plus 80, elle est attaquée sur deux plans. L'intervention de l'État que préconise Keynes, elle perd de l'efficacité dans une économie ouverte. Et vous avez l'exemple type de ce qu'a fait la gauche en France en 81. Relance par le pouvoir d'achat dans une économie qui est déjà non plus une économie très autarcique comme elle l'était au lendemain de la guerre, mais qui est déjà une économie ouverte. C'est-à-dire qu'en gros, pour vous situer, le commerce extérieur de la France, ça fait à peine 10% du PIB en 1950, mais ça en fait plus de 20, déjà, en 1980. et vous voyez bien quand vous faites une politique de relance comme fait le gouvernement Montrois en augmentant le pouvoir d'achat, les prestations sociales, etc., et que vous êtes seul à le faire, eh bien, il y a 20% de fuite. Il y a 20%, puisque 20% de votre PIB c'est du commerce extérieur, il y a 20% qui vont profiter à l'économie allemande, à l'italienne, etc. On le voit bien, d'ailleurs, le résultat de la politique de Maurois, c'est le creusement du déficit extérieur de la France dans les années qui suivent. Donc, c'est la perte de l'efficacité dans le cadre d'une économie ouverte, ce qui ne condamne pas du tout les idées de Keynes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on veut faire une politique de relance efficace, c'est pas au niveau de la France, parce qu'aujourd'hui, la part du commerce extérieur de la France, c'est plus 20, c'est 30, c'est encore pire. C'est au niveau de l'Union européenne, parce que là, au niveau de l'Union européenne, c'est quasiment un marché fermé. Ça déplace le problème et ça montre entre parenthèses qu'on ne peut pas quitter l'Union européenne. Je veux dire, les politiques de relance nationale seules en sortant de l'Union européenne, de mon point de vue, c'est une cata. Voilà. Donc, il faut faire évoluer le rapport de France à l'intérieur. de l'Union européenne. Déjà, c'est un élément clé, ce que je vous donne. Et le deuxième point, c'est que, tout à l'heure, quand je vous ai parlé d'une économie qui devenait de la mondialisation financière autour dans les années 80, libération des mouvements de capitaux, fin du contrôle d'échange et tout ça, eh bien, ça veut dire, et je vous ai dit, on n'est plus seulement dans des firmes multinationales qui exportent leurs biens parce que, leurs biens ou leurs services, parce que les droits de douane ont diminué, on est, à partir du moment où on ouvre le marché des capitaux, vers des implantations d'unités de production dans les autres pays. C'est ça qui change au tournant des années 80. Et donc, à partir du moment où vous êtes dans une économie internationalisée où on va mettre les territoires en concurrence, le coût du travail devient un élément clé dans la compétition avec les autres. Et donc, qui dit coût du travail, dit coût du travail direct, mais aussi coût du travail indirect. Et donc, à la fois, il faut peser sur le salaire, mais sur les prestations qui sont associées. Et là, vous avez tout compris, vous avez toute la logique depuis les années 80. C'est-à-dire, à partir du moment où vous êtes dans une économie où vous avez ouvert les vannes, vous avez libéré les mouvements de capitaux, donc, on n'est plus dans des firmes uniquement à base nationale qui exportent leurs biens, mais on est dans des firmes qui ont une vision mondiale et qui implantent leurs unités de production et qui mettent les territoires en concurrence, l'élément coût devient un facteur clé de cette mise en concurrence. Et dans le facteur coût, vous retrouvez les deux éléments, le salaire direct et le salaire indirect, c'est-à-dire les prestations sociales. Donc, voilà. Et donc, si vous voulez, vous voyez que ce n'est pas du tout... Et donc, ça, ça remet aussi en cause les idées de Keynes puisque Keynes défendait le soutien de la demande par la prestation sociale, etc. Donc, ça ne le remet pas en cause sur le fond de la théorie puisque si vous voulez, si on applique ça dans un territoire qui n'est plus... qui serait une Union européenne théorique, ça fonctionne. Mais si vous ouvrez aux quatre vents, ça ne fonctionne plus. Et donc, la théorie néolibérale vient se greffer, elle dit les théories de Keynes, ça ne marche plus. Donc, on est dans une économie ouverte, ça ne fonctionne plus. ça ne fonctionne plus. Et donc, nous, voilà, on va vous expliquer notre vision de l'économie et c'est cette vision-là qui va devenir dominante. Donc, ça repose sur trois, quatre points. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, des acteurs rationnels. Donc, l'idée de base, c'est... Et ça, c'est flatteur. Ça veut dire que chacun de vous, chacun de nous est un acteur rationnel parce que... il est acteur rationnel parce qu'il optimise sa situation économique. Voilà. Ce que chaque individu cherche, c'est l'idée que... D'ailleurs, c'est en ça que la théorie néolibérale se prétend être une science, c'est qu'elle dit le moteur de l'être humain, c'est la maximisation de ses intérêts économiques. Et c'est ça qui le rend rationnel. C'est ce qui guide ses actions. Du plus pauvre au plus riche. Donc, c'est des acteurs rationnels. Deuxièmement, et tous en boîte, le marché, c'est la rencontre entre des acteurs rationnels. Donc, c'est pour ça qu'on met le marché à toutes les sauces. C'est la rencontre entre des acteurs rationnels. Donc, les acteurs rationnels, ils vont trouver le meilleur équilibre possible puisqu'ils sont, par définition, rationnels. Donc, on se rencontre, l'offre, la demande, etc. Et, alors, il nous dit, et c'est là le coup de pied dans la théorie de Keynes pour rendre les acteurs rationnels, pour que donc, les gens optimisent leur situation économique et notamment les entreprises. Je ne pense pas forcément à chacun d'entre nous, mais pour que les entreprises, elles se conduisent comme des acteurs rationnels, il faut les libérer des contraintes de l'État. Et non, parce qu'elles ne sont plus rationnelles. Si tous les quatre matins, elles sont soumises à la pression fiscale, aux prestations sociales, elles ne peuvent plus avoir une conduite rationnelle. Donc, il faut, et parce que, elles n'ont plus une conduite rationnelle, parce que ces politiques fiscales, ces politiques sociales, elles viennent alourdir les coûts, elles les empêchent d'investir. Donc, il faut libérer au maximum les entreprises pour qu'elles deviennent rationnelles de toutes les contraintes sociales, fiscales, etc. Donc, tout, libération des mouvements de capitaux, etc. Parce que si les capitaux sont libérés, chaque fois, les entreprises investiront dans le meilleur endroit possible, là où elles pourront optimiser leurs investissements. Et donc, on retrouve bien là la logique qui a été, enfin, cette espèce de slogan qui a été énoncé par le chancelier Schmitt à un moment donné, mais qui illustre bien cette idée-là, c'est que les profits d'aujourd'hui sont, donc, il faut que les entreprises fassent des profits, donc qu'elles soient libérées des contraintes, etc. Les profits d'aujourd'hui sont les investissements de demain. S'il n'y a pas de profits et des gros profits, il n'y aura pas d'investissement. Et les investissements de demain sont les emplois d'après-demain, sauf que les emplois d'après-demain, ils ne sont pas en France et en Malmane. Voilà. Dans une logique mondiale, vous comprenez. Donc, son slogan, il marche bien à l'échelle du monde, mais il ne marche pas à l'échelle d'une société donnée. Donc, voilà le cadre idéologique. Voilà pourquoi ce cadre idéologique, il prend un instant où, vous voyez, l'armature keynésienne qui était dominante jusque-là donne des signes de faiblesse dans un cadre national. Puisque vous avez, il était adapté dans un cadre où l'État pilotait les choses, mais il ne les pilote plus puisque la libération des capitaux a changé la donne. Il ne pilote même plus ces entreprises puisque ces entreprises, elles vivent leur vie avec la fin de l'encadrement et du taux de l'encadrement du contrôle d'échange, de l'encadrement du crédit. C'est fini, ça, dans les années 80. Voilà. Le contre-pouvoir du système, c'est tout. La réponse, elle est de vous et moi. On la cherche depuis la contre-pouvoir. Parce que vous voyez bien toute la difficulté de la tâche aujourd'hui. Toute la difficulté de la tâche, c'est que le contre-pouvoir, on ne peut pas le construire simplement au niveau d'une société comme la France. Voilà. C'est là où est toute la contradiction. Vous l'avez bien compris. Si on a suivi tout ça, et moi, franchement, quand j'examine les choses comme vous, j'ai la même angoisse que vous. Parce qu'on a déjà du mal à le construire dans un pays comme la France. Et or, ce n'est pas suffisant. C'est nécessaire, sans doute, mais ce n'est pas suffisant. On le voit bien. Je suis absolument convaincu que la France peut être un levier si d'autres la suivent, mais seule, en ayant une autre politique, elle ne pourra pas la mener. Les éléments, aujourd'hui, sont tels, avec une ouverture des capitaux, du commerce international sur l'économie française, sont tels qu'on a déjà vu en 81-83 comment c'était difficile. Et donc, s'il n'y a pas un autre, un ensemble de pays qui viennent se grouper, je pense que l'alternative, elle est difficile. Voilà, c'est tout. Ce n'est pas plus difficile que ça. Et on a bien vu comment le pauvre Tsipras, avec la Grèce qui pèse 2 ou 3 % du pays de l'Union européenne, on lui a dit, allez, tu vas te coucher. la France, elle pèse un peu plus. Bien sûr que ça donne, mais il faut qu'il y ait, à mon avis, des relais dans les autres, qu'elle trouve des relais. Ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas prendre d'initiative, etc., mais on voit que ce n'est pas, c'est une condition nécessaire, mais à mon avis, elle n'est pas suffisante. Et donc, voilà, après, on pourrait discuter de tout ça, mais personnellement, je ne suis pas pour la sortie de l'Union européenne. Et ça rend aussi beaucoup plus difficile le combat, parce que ce n'est pas gagné à l'intérieur de l'Union européenne. Mais encore faut-il le mener. Encore faut-il le mener. Parce que personne ne l'a mené jusqu'à maintenant. Toute petite question à la dernière. Quelle est ton opinion sur le salaire universel dont on ne parle pas ? J'aimerais que tu le places dans la théorie générale. Alors, on passera du temps à débat. Non, c'était très difficile. On va sur une question aussi importante que celle-là. Pour moi, c'est en gros, c'est à mon avis, tel qu'il est conçu, autour de 850, encore dans la meilleure des propositions, c'est un leurre. Bien sûr. parce que c'est un élément supplémentaire qui va permettre de peser, de mon point de vue, sur les... À partir du moment où on dit les gens, ils ont 850 euros, c'est pas la peine d'augmenter le salaire. Je le résume en très vite. C'est pas la même chose qu'il y en a d'autres dans cette... Parce que cette mouvance est très large. Elle est aussi bien reprise par les économistes libéraux. Nathalie Kotschusko-Morizek, elle en propose un à 500 ou 600 euros. Amon, c'est 850 euros. puis il y a ceux qui défendent dans une optique plus gauche radicale un salaire à vie. Friot, comme par exemple Friot. Donc c'est autre chose, ça. Même si on met tout ça dans la même mouvance. Voilà, c'est pour ça. Mais tel qu'il est, disons, c'est pour ça. Moi, je... Enfin, je pense que dans la vision moyenne autour de 850 euros, c'est un élément qui ne permet pas de vivre. Donc qui va en même temps peser sur la négociation salariale. À partir du moment où on dira aux gens que de toute façon ils ont 850 euros, bon, ça va. Donc, voilà, dans le contexte actuel, je ne pense pas que ce soit une grande avancée de mon point de vue. Et c'est autant étonnant que ça apparaisse maintenant dans le contexte actuel. Oui, mais justement parce que ça apparaît maintenant parce qu'on est dans un contexte où on... à la fois on voit bien tout ce qu'on vient de se dire en même temps que le basculement d'un rapport de force donc pour un autre... un new deal comme l'avait fait Roosevelt est très difficile. En Europe, on le voit bien. Tout le monde a conscience quelque part que ça ne peut pas se faire seulement en France. Donc il faut... Et donc là, on voit toutes les difficultés s'accumuler. Même inconsciemment, on le sent bien dans nos têtes. Et donc, on trouve des pastilles. Moi, je le prends comme ça. Ça prendrait une autre tournure si on n'était pas avec un chômage de masse de 10%. Si on était dans une période d'avancée, etc. Vous voyez, il faut tenir compte. Mais dans une période de régression comme on est en ce moment, moi, je pense que ça pèse à la baisse. Je vous promets l'an prochain d'essayer de passer au moins deux ou trois soirées sur le revenu traité de manière davantage globale. Et j'essaierai aussi d'avoir ce que j'appelle des regards croisés à propos de quelques-uns des sujets en faisant intervenir à la fois un économiste mais aussi un historien et un philosophe sur c'est quoi le revenu. Bernard, vous remerciez. Et on peut, comme on se revoit la semaine prochaine, si vous avez d'autres questions, on continue. Merci. Et puis, à mardi prochain. Merci pour vous.